Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une petite aventure pour les enfants et les adolescents. C'est EPS Mario. C'est une petite aventure qui est sur le thème de Mario Kart et qui vous permet de faire des exercices de musculation. Alors comment ça fonctionne ? Là vous avez une petite bulle, donc je clique sur la petite bulle pour avoir les consignes. Une fois que j'ai cliqué dessus, vous avez toutes les consignes de l'aventure. Je vous mettrai bien sûr ce jeu en lien dans la description de la vidéo. Et là je vous parle d'une petite fiche de travail parce que normalement c'est pour mes élèves de collège. Donc ils ont une petite fiche aussi à remplir. Si vous voulez le faire, pas de problème, je vous mets la feuille en description de la vidéo. Une fois que j'ai lu les consignes, je viens sur menu. Et voilà, le menu apparaît. Alors vous allez avoir différents exercices de musculation qui vont se trouver ici, en dessous de chaque numéro. Et ici vous avez tous les objets que vous allez pouvoir utiliser sur les différents exercices. Donc en allant sur l'objet, vous voyez le pouvoir de chaque objet. Chaque objet doit être utilisé à la fin de l'aventure. D'accord ? Donc tous les objets doivent être utilisés. Attention, une fois que l'objet est utilisé, il ne peut pas être réutilisé. Sauf si vous prenez le fantôme, vous allez voir, tu peux réutiliser un objet de ton choix. Mais sinon, les autres peuvent être utilisés qu'une seule fois. Une fois que vous avez vu les effets des objets, nous allons sur les exercices. Donc on clique sur le petit 1. Après, ce sera petit 2, petit 3, petit 4, etc. Vous le faites dans l'ordre. Donc le petit 1, il n'y a pas d'objet puisque c'est l'échauffement. Donc l'échauffement, c'est une vidéo qu'il faut suivre en même temps. Donc pour activer la vidéo, vous mettez tout simplement play. Mettez le son parce qu'il y a une petite musique. Ensuite, j'ai terminé l'exercice. Donc je clique sur j'ai terminé l'exercice. Vous gagnez une première pièce d'or. Et je retourne au menu. Et ainsi de suite. Je vais sur l'exercice 2. Une fois que j'ai fait l'échauffement, là c'est l'exercice de Mario. Donc pour voir l'exercice, j'appuie sur play. Je regarde bien l'exercice pour pouvoir ensuite l'effectuer. Et je démarre le chronomètre. Donc l'exercice doit être, enfin doit faire 30 secondes. Donc je mets play pour avoir le chronomètre de 30 secondes. Pendant 30 secondes, je fais l'exercice. Une fois que le chronomètre est terminé et que j'ai fait l'exercice. Je clique sur j'ai terminé l'exercice. J'ai une petite pièce en plus. Et je retourne au menu. Imaginons quand je vais sur le petit exercice de Mario. Que cet exercice, je me dis, il va être un petit peu trop difficile pour moi. Donc je suis là, j'ai vu la vidéo. Je retourne au menu pour voir les différents personnages. Donc là par exemple, je peux prendre la fusée sur cet exercice. Le temps d'exercice est de 20 secondes au lieu de 30 secondes. Donc ça me permet de faire un peu moins de temps sur cet exercice. Et je me dis, j'utilise la fusée. Et je le note sur ma fiche de travail. Attention, la fusée ne pourra plus être utilisée. Sauf si j'utilise le fantôme. Et ensuite, je ferai l'exercice pendant seulement 20 secondes. Et ainsi de suite sur tous les numéros. Voilà. La fin de l'aventure, c'est quand vous avez récupéré 10 pièces d'or. Donc quand vous avez fait toutes les étapes. Bien entendu, vous pouvez faire ce petit circuit Mario plusieurs fois. Puisque là, vous allez voir que les temps d'effort ne sont pas très grands. Donc vous pouvez faire 2 à 3 fois le circuit. Et bien sûr, vous pouvez le faire plusieurs fois dans une semaine. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Que ce petit jeu vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour pouvoir jouer. Et je vous souhaite une bonne partie.